C'est Gérard qui a demandé à la PCH d'acheter les masques. Fresque murale vandalisée à Alger, l'auteur arrêté. Air France annonce quatre vols quotidiens entre Alger et Paris. Le centre Carnegie, l'armée algérienne aurait dû intervenir en Libye en 2011. L'Algérie n'a pas fourni de gaz au Portugal le mois d'avril. C'est le premier ministre qui avait demandé à la PCH d'acheter de 20 jusqu'à 40 millions de masques à l'étranger de gré à gré. Non, le directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH, Tariq Jaboub, n'a pas agi seul ni sur un coup de tête lors de l'acquisition douteuse et illicite de plusieurs millions de produits pharmaceutiques et dont des masques ou des tests de dépistage en Chine. Ce directeur général incarcéré le 17 mai dernier par le tribunal de Dar el-Beida pour passation de marché en violation de la législation a été instruit par le premier ministre, Abdelaziz Djerad, de procéder à l'acquisition d'une grosse quantité de masques suivant la formule de gré à gré, à savoir sans lancer aucun appel d'offres et sans prendre le temps nécessaire de soumettre cet important marché public à une procédure de mise en concurrence, confirme des documents exclusifs obtenus par Algérie PAR au cours de ces investigations. En effet, les documents en possession d'Algérie PAR indiquent clairement que les services du premier ministre ont autorisé le ministère de la Santé d'instruire la direction générale de la PCH de négocier l'achat et l'acquisition de 20 jusqu'à 40 millions de masques, pour permettre à l'Algérie d'affronter l'épidémie du Covid-19 dans un contexte d'urgence sanitaire. Cette instruction du premier ministre date du 5 mars 2020. Elle a été communiquée au ministère de la Santé, la tutelle responsable de la pharmacie centrale des hôpitaux. Cette instruction ordonne clairement de recourir à la formule du gré à gré. Une formule sévèrement encadrée par les dispositions du Code algérien des marchés publics. L'article 22 du Code des marchés publics en Algérie explique que la procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle. L'article 37 du même Code précise que le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants, quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l'accord préalable du Conseil des ministres. Cependant, le Code des marchés publics n'apporte aucune définition claire et précise de la notion du projet prioritaire et d'importance nationale. Malheureusement, force est de constater qu'au cours de ces 20 dernières années, les autorités algériennes ont énormément abusé de la formule du gré à gré pour procéder à l'octroi de marchés publics estimés à plusieurs milliards de dollars ou d'euros, au profit de sociétés étrangères ou d'opérateurs privés algériens. Ces passations de marchés publics se sont déroulées dans des conditions très opaques et douteuses. Dans le cas de l'acquisition des masques et autres produits pharmaceutiques à l'étranger, en Chine notamment, pour les besoins de la lutte contre le Covid-19, Abdelaziz Djhrad a donné son accord pour conclure des marchés d'une estimation de 100 millions de dinars, comme l'explique le document officiel obtenu au cours des investigations d'Algérie par Le Premier ministre a même demandé au ministère de la Santé de préparer des communications sur le déroulement de ces opérations d'acquisition des masques et produits pharmaceutiques en Chine, pour les présenter lors des réunions de travail du gouvernement. Ces documents démontrent enfin que le directeur général de la PCA-H ne peut pas être tenu pour le seul responsable de l'opacité et irrégularité constatées dans les achats à l'étranger des masques ou médicaments nécessaires à la lutte contre l'épidémie du Covid-19. C'est toute une politique gouvernementale qui a privilégié le gré à gré qui facilite l'absence de contrôle. Ni Djhrad, ni le ministre de la Santé, Abderrahman Ben Bouzid, n'ont jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme de surveillance de ces marchés publics stratégiques pour empêcher les dérives ou dérapages portant un préjudice financier considérable au trésor public. Fresques murales vandalisées à Alger Centre L'auteur, un récidiviste, arrêté Le sinistre individu, auteur de la détérioration de la fresque murale à Alger, Faisel Geffaz, a été arrêté, et présenté à la justice qu'il a écroué selon des sources concordantes. La vidéo, où l'individu se met en scène, fanfaronnant sur son acte sordide, avait suscité l'indignation générale sur la toile. Il faut noter que l'individu en question n'était pas seul, puisque des complices se trouvaient avec lui, l'un lui prétend main forte, un second, en train de filmer alors que le troisième faisait des commentaires d'approbation. Cette bande d'urluberlus doit d'être mise hors d'état de nuire selon une formule consacrée. Selon plusieurs témoignages, cet individu n'était pas à son premier coup d'essai, puisqu'il y a un an, il avait vandalisé une autre fresque. Rappelons que le secrétaire d'état chargé de la production artistique, Salim Dada, et le maire d'Alger Centre, Abdelhakim Betash, se sont rendus jeudi dernier sur les lieux pour constater avec effroi l'œuvre destructrice de cet illuminé. Salim Dada avait qualifié la détérioration de la fresque de crime crapuleux, qu'il ne faut pas passer sous silence, soulignant que cet acte est barbare et brutal, d'autant que celui qui est à l'origine de ce délit a fait preuve d'ignorance au même titre que ceux qui veulent nous replonger dans la décennie noire qu'il avait porté atteinte aux œuvres artistiques. Air France annonce 4 vols quotidiens entre Alger et Paris Le consulat de France en Algérie a annoncé aujourd'hui, dimanche, sur son site officiel que la compagnie aérienne française Air France, a opté pour l'augmentation de nombre de vols quotidiens de rapatriement entre l'Algérie et la France à partir de mercredi prochain. Air France va opérer ainsi 4 vols par jour entre Alger et la capitale française Paris, afin de rapatrier les ressortissants bloqués en Algérie en raison de la pandémie du Covid-19, et les mesures sécuritaires prises par les gouvernements des pays concernés, notamment la fermeture des aéroports et la suspension des vols. En revanche, le consulat a écrit que la compagnie Air France a fixé plusieurs conditions, précisant que ces vols sont réservés aux personnes résidant en France, ressortissant français ou de l'Union Européenne, étrangers en possession d'un titre de séjour, par ailleurs les vols peuvent être réservés à partir du 24 mai sur le site internet d'Air France. En outre, ces vols, précisèrent France peuvent être réservés uniquement au départ d'Alger, avec pour destination Roissy-Charles de Gaulle, rappelant au même temps qu'un tarif unique spécial est appliqué. Le centre Carnegie, l'armée algérienne aurait dû intervenir en Libye en 2011 Carnegie Middle East Center s'est intéressé à l'aspect de l'avant-projet d'amendement de la Constitution relatif à l'armée. Pourquoi l'Alger riront avec un demi-siècle de non-ingérence ? S'interroge ce centre de recherche qui rappelle que des modifications constitutionnelles permettraient à Alger de participer aux opérations de maintien de la paix et d'envoyer des unités de l'armée à l'étranger. Pour Carnegie, dans le cas où les aliénats ayant trait à la participation de la NEP aux opérations de maintien de la paix dans le cadre des Nations Unies, de l'Union Africaine et de la Ligue Arabe seraient adoptées, il constituerait un changement important. Depuis son indépendance, en 1962, l'Algérie a promu une politique de non-ingérence, donnant la primauté à la médiation et au dialogue avec tous les acteurs, y compris les islamistes, tels qu'Enada en Tunisie, sur l'intervention militaire, souligne le centre qui voit dans ce changement de cap une volonté de repositionnement et une révision des principes non-interventionnistes rigides. Pour Carnegie, ce changement de doctrine, s'il devra prendre du temps et nécessiter des efforts, il lève néanmoins un tabou important. Cela aura un effet dissuasif, décourageant potentiellement les acteurs étatiques et non-étatiques de prendre des mesures indésirables, ou de se livrer à une agression militaire contre les voisins directs de l'Algérie, explique le centre de recherche, en ajoutant que cela donnera un avantage tactique à l'Algérie, en ce sens qu'il rendra ses actions moins prévisibles. Plus important encore, souligne Carnegie, cela permettra à l'Algérie de projeter sa puissance militaire et de prendre les devants si une action bien préparée et bien dirigée par l'Afrique doit voir le jour dans la région. Le tank tank s'interroge, par ailleurs, si l'Algérie s'apprête à devenir un acteur actif dans la gestion des multiples crises dans son voisinage direct. Allusion au conflit libyen. Ce qui est certain, répond l'autre de l'analyse, c'est que le pays tente de maximiser la protection de ses frontières dans une région tumultueuse. Carnegie pense que l'armée algérienne aurait dû intervenir en Libye en 2011 déjà, estimant qu'il est trop tard pour que l'Algérie fasse une réelle différence dans ce pays voisin en proie à une guerre civile depuis le renversement et l'assassinat de Muammar Kadhafi, et que ses efforts pour parvenir à un règlement politique ont échoué. Le début de la crise libyenne était une occasion manquée, pense Carnegie, qui reproche à l'Algérie de s'être cantonnée dans son principe fondamental de non-intervention qui a ouvert les portes à une opération militaire mal élaborée par l'OTAN, qui savait que celle-ci ne provoquerait pas une réaction algérienne décisive. Cette position de l'armée algérienne a facilité l'ingérence étrangère et l'intervention de différents acteurs régionaux et internationaux, à savoir l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar, la France, l'Italie, la Russie et la Turquie, note le centre de recherche. Les amendements constitutionnels suggèrent qu'Algérie a tiré les leçons de ses erreurs en Libye depuis 2011, conclut-il, en se disant convaincu que les adversaires de l'Algérie devront désormais réfléchir à deux fois avant de songer à intervenir ou à s'ingérer dans son voisinage immédiat. L'Algérie n'a pas fourni de gaz au Portugal le mois d'avril L'Algérie continue de subir une demande de gaz de plus en plus faible de la part de ses clients européens. Selon Argus Media, le Portugal n'a pas importé de gaz algérien durant tout le mois d'avril dernier. La même source explique cette situation par la demande extrêmement basse enregistrée dans le pays durant cette période, en raison de la propagation de l'épidémie du coronavirus. La demande a atteint en avril son plus bas niveau depuis au moins janvier 2015, a précisé ce mercredi Argus Media. Les importations de gaz naturel liquéfié du Portugal se sont établies à 345 000 tonnes en avril, précise la même source. Ce pays européen, qui n'a pas de gazoducle reliant à l'Algérie, importe le gaz algérien en provenance d'Espagne. La compagnie pétrolière nationale, Sonatrac, commercialise du gaz au Portugal dans le cadre d'un contrat avec la compagnie portugaise Galp, à hauteur de 2,3 milliards de mètres cubes annuellement. Ce contrat, qui expire cette année, sera remplacé par un nouveau contrat d'une durée de 10 ans. Il permettra la fourniture de gaz algérien au Portugal à hauteur de 2,5 milliards de mètres cubes annuellement. Abonnez-vous à la chaîne Info Express. Activez la cloche. Cliquez sur « J'aime ». Et restez informé des dernières actualités algériennes. Merci.